Tchernobyl, Fukushima, des désastres. Maintenant j'ai peur du nucléaire, très très peur pour nos enfants, nos petits-enfants. Ça fait depuis 1975 que je lutte contre le nucléaire, Superphénix, le pèlerin Lucarnet et tout ce qui suit. C'est très clair pour moi, ça a fait déjà assez de preuves que des dégâts que ça provoque. Et attention aux années futures et pour les enfants. Non au nucléaire, pour que Fukushima n'arrive jamais en France. Tu connais des gens qui sont pour ? Quelques-uns peut-être. Le patron d'EDF, l'Areva, mais dans la rue, tu crois que vraiment les gens sont pour le nucléaire. Je crois qu'ils sentent surtout qu'ils ont l'impression qu'ils sont impuissants. Ils ne peuvent rien y faire, comme pour tout le reste d'ailleurs, ils se sentent impuissants pour tout. Je crois que c'est ça le problème. Eh bien, on a une certaine amertume, parce que vis-à-vis du nucléaire, comme tous les problèmes écologiques en France, les gens sont complètement indifférents, ils vivent dans leur bulle. Et puis, quand ils auront ça à 5 km de chez eux, j'espère qu'ils réagissent à ce moment-là. On ne sait pas, on fait semblant de ne pas avoir peur. Mais si on savait à l'avance, si on nous disait bientôt, dans 10 ans, telle date, il y a telle centrale qu'il y aura un problème, est-ce que vous allez habiter à côté avec vos enfants ? Personne n'irait. Voilà. Et là, ils font semblant de ne pas savoir. Voilà, parce qu'ils se sentent impuissants. Non ? C'est que les gens qui passent, la plupart ont des enfants, des petits-enfants, et qu'ils ne se sentent absolument pas motivés. Alors que si la même chose en France nous arrive qu'à ce qui s'est passé à Fubouchina, là, leurs enfants et leurs petits-enfants, ils sont vraiment dans le désastre. Mais par contre, quand ? Alors moi, je suis vraiment épatée de cette indifférence. Je vais t'en parler de déchets. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets qui ne sont pas prêts d'être éliminés ? Et personne n'en veut, évidemment. Le nucléaire n'est pas une énergie propre. Donc, est-ce que je suis pour le nucléaire, mais de quel droit je serais pour le nucléaire ? Parce qu'on n'a jamais eu un aussi grand danger, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Je mettrais en danger le monde entier, et je mets en danger des milliers de générations après moi. De quel droit je peux être pour ? Je n'ai pas le droit d'être pour. Et ce monde est dingue. Être en démocratie, c'est choisir. Mais si on choisit des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, est-ce qu'on est en démocratie ? Quand on choisit le nucléaire, on ne peut pas revenir dessus. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants. Et pour 6000 générations, nous avons choisi pour eux. Est-ce qu'on a le droit ? Fuku Meshima, mon amour, te reverrai-je un jour ? Branchez-vous sur une énergie propre avec Enercop. Le soleil, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est très dangereux. Quand des terres sont irradiées, quand des corps humains sont irradiés, c'est des brûlures, c'est beaucoup de choses. C'est la mort au bout du chemin, c'est sûr.